Vido Bonaise, Vido Bonaise, bonjour, monsieur la maire, bonjour, bonjour monsieur le premier adjoint maire, moi je voulais vous poser quelques petites questions pour les quatre ans de mandat qu'il vous reste, avez-vous prévu dans ce laps de temps de participer à la production d'énergie verte comme ils se disent par la pose de panneaux solaires sur la commune de Vido Bonaise, parce que je pense que c'est pas le manque de structure appartenant à la commune qui manque pour pouvoir poser des panneaux solaires tels que sur les locaux de camps romains, de la salle polyculturelle, de la salle polyvalente, du toit de la piscine municipale, même voire de la mairie, je pense qu'il y a suffisamment de surface déjà pour faire une belle petite centrale photovoltaïque sur la commune de Vido Bonaise de participer à à l'électricité verte comme ils l'appellent. Ensuite, deuxième question, dans vos projets de restructuration de Vido Bonaise, puisque vous êtes plus axé restructuration que citoyenneté, avez-vous prévu dans votre programme des emplacements réservés avec des bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques, motos, vélos, puisque vous savez comme moi, nous nous dirigeons vers de plus en plus de véhicules dits électriques. Troisième question. Sur Vido Bonaise, avez-vous prévu l'implantation d'une station éthanol, parce que ça aussi, les véhicules éthanol sont en train de se développer. De plus en plus de monde optent pour faire transformer leurs véhicules à l'éthanol avec un kit qu'ils font installer sur leur véhicule. Ça serait une bonne chose, puisque Vido Bonaise, il n'y a qu'une station essence et ça m'étonnerait fort qu'ils fassent installer une pompe à l'éthanol. Comme une pompe au GPL également, parce qu'il n'y a pas de GPL sur Vido Bonaise, une dernière question du jour, parce que j'en aurai d'autres, mais qu'il faut que je vous concocte. Avez-vous prévu sur Vido Bonaise, au parking qui se trouve en dessous de l'école maternelle, dans la troisième partie qui a été faite, je pense que ça serait l'endroit idéal, de faire des places réservées aux handicapés, avec un système de barrière, soit par badge magnétique, soit par un digicode, ou par QR code avec le téléphone. Ça serait une bonne chose, et également, dans le parking des handicapés, il faut y penser, implanter des bornes de recharge électrique, parce que beaucoup d'handicapés vont s'équiper de voitures électriques. Ça va être pratiquement, on va dire, 60% des handicapés qui vont s'équiper de voitures électriques, que ça soit avec ou sans permis. Voilà, monsieur le maire, ce sont mes questions du lundi de Pentecôte. Ça serait bien que vous donniez, passiez une chaîne YouTube, Mairie de Vido Bonaise, et réponde aux questions de vos citoyens, de faire de temps en temps quelques conférences pour donner réponse. Qu'au moins on soit informé, parce que le vidéogag, il n'y a pas grand chose, oui, je l'appelle vidéogag. J'ai un peu de sang de coluche qui coule dans mes veines, donc c'est un petit peu normal. Voilà, monsieur le maire, je compte sur vous pour une réponse. Oh, je ne vous demande pas de me la faire de part écrit, ni de me... C'est simplement... Faites une petite conférence de presse que vous diffusez sur YouTube et que vous mettez sur le site de Vido Bonaise. Ça serait pas mal. D'ailleurs, je pense que beaucoup de maires devraient, pour répondre aux questions de leurs citoyens, faire une petite conférence sur YouTube. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint de Vido Bonaise, je vous souhaite un excellent lundi de Pentecôte.